Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 29 janvier 2020, alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Je viens vraiment nous encourager à être des personnes fidèles à leur poste de prière, d'intercession et puis de méditation de la parole. Amen. On est vraiment dans le temps où nous allons voir notre glorieux Seigneur Jésus-Christ venir ravir son épouse. Il est donc très important que nous puissions nous apprêter et on n'est jamais assez prêt. Amen. Alors, la meilleure façon d'être prêt, au fait, c'est de demeurer dans la présence du Seigneur. Jésus nous a encouragé à prier sans cesse. Alors, c'est ne pas arrêter de prier, c'est que le fil ne se coupe pas. Dans le temps où, au fait, si on a arrêté de prier aujourd'hui, qu'il n'y ait pas une longue période où, au fait, on n'est pas en relation avec le Seigneur. C'est d'avoir une vie d'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, ça, c'est très, très important que le Seigneur nous donne vraiment de pouvoir être fidèles à cela, à cette recommandation de notre Seigneur Jésus. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens continuer dans le même thème que nous avons commencé il y a quelque temps, à savoir la lumière. Nous savons tous que Jésus, c'est la lumière du monde. Alors, il n'y a pas une autre lumière plus que lui. Et si tu marches dans les ténèbres, tu envoies tout simplement le signal que tu n'es pas avec Jésus. Tous ceux-là qui appartiennent au Seigneur ne marchent pas dans les ténèbres. Ils sont dans la lumière et nous sommes appelés d'ailleurs les enfants de lumière. Et il est important que toi-même, tu puisses faire des efforts pour demeurer dans cette lumière-là. Parce que Jésus a qui la lumière? Pour toi, Jésus, c'est la lumière. Et toute notre vie, c'est de ressembler à Christ. Parce que l'apôtre Paul nous a dit d'être les imitateurs de Dieu, d'être comme Dieu. Et il est en train de dire, ça c'est dans Ephésiens 1, être comme Dieu, ça veut dire être comme Christ. Parce que Christ était Dieu marchant au milieu de nous. Et il est venu nous révéler le Père. Parce que personne n'a vu le Père. Mais Christ est celui-là qui était dans la présence du Père, qui est descendu jusqu'à nous. Et il nous a montré le chemin. Il est donc important que nous puissions être imitateurs de Dieu. Ainsi, nous allons connecter à cette lumière-là. Amen. Alors, je vais lire rapidement ce que l'apôtre Paul a dit. C'est dans Ephésiens 5. Il a dit, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés. Et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Alors, nous sommes appelés à devenir les imitateurs de Dieu. Et ça, c'est toute une recommandation. Et ça demande vraiment de consacrer toute notre vie, tout notre temps à cela. Ce n'est pas possible d'être imitateur de Dieu en lui consacrant par exemple 30 minutes dans la journée et passant tout le reste du temps par exemple à courir après notre programme à nous. Nous sommes appelés à marcher selon Dieu, à être des imitateurs de Christ. Amen. Et 1 Jean 1, le verset 7, nous dit aussi, on connaît très bien ce verset-là, mais il est bon de se rafraîchir la mémoire. 1 Jean 1, le verset 7, ça dit ceci. Je vais lire. Il dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Amen. Alors, il s'agit ici de péché. Péché réfère aux ténèbres et puis, au fait, la vérité, c'est la lumière. Et si tu dis que tu es avec Christ, l'apôtre Jean nous dit, il est important que tu laisses de côté le péché. Si tu veux demeurer en communion avec lui, alors tu n'as pas le choix que de laisser les ténèbres. Parce que ceux qui marchent dans les ténèbres ne sont pas en communion avec Christ, Christ étant la lumière, bien sûr. Et nous avons, nous, nous cessons de lire ces passages-là, mais ces passages-là n'auront aucun effet sur nous si nous ne nous mettons pas à étudier la parole et la pratiquer. Parce que marcher selon Jésus-Christ, c'est faire du pratico-pratique. Et ça, c'est très important. Il est donc vraiment essentiel que tu y consacres ton temps, ton énergie, pour vraiment être cet enfant de lumière-là. Parce que Jésus a dit, nous sommes les enfants de lumière. Il nous a acquis ce statut-là. Il nous l'a donné par sa mort. Maintenant, si tu crois que c'est vrai pour toi, si tu crois que tu as accepté le statut que Jésus t'a donné, il est important que tu fasses tes choix, de quitter les ténèbres et de marcher dans la lumière. Amen. Alors, Jésus, nous parlons de se laver par la parole et puis dans la parole. C'est-à-dire que la parole de Dieu qui nous scientifie, qui nous purifie. Si tu dis que tu es enfant de Dieu et que tu ne lis pas la parole et que tu n'as pas le temps pour prier et pour lire la parole, alors il y a un problème. Un enfant de lumière se nourrit de la parole parce que la parole, c'est elle qui nous lave, qui nous scientifie, qui nous purifie. Alors, Éphésiens 5, le verset 5 à 7 nous donne une information qu'il est important de garder. Gardez Éphésiens 5. Alors, ça dit ceci. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants des lumières, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses et des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Amen. Tout ce qui est manifesté est lumière. Et l'apôtre Paul nous dit de condamner les œuvres infructueuses et des ténèbres. Si toi, tu vois quelque chose de ténèbres et que tu ne les condamnes pas, alors ça demeure dans les ténèbres. Mais à partir du mois où tu les condamnes, tu es en train, au fait, de prendre position, et tu es en train de mettre en pratique la parole. Parce que condamner, c'est ça que c'est dit. Il faut qu'on le réalise là. Il dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses et des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Mais tout ce qui est condamné, le verset 13, est manifesté par la lumière. Quand quelque chose est condamné, c'est parce que la lumière te montre que ça, ce n'est pas bien. Et la lumière, c'est quoi? C'est la vérité. Et à partir du moment que tu vois une situation et que la vérité saute à tes yeux, il est important que tu te places du côté de la vérité. Et te plaçant du côté de la vérité, tu es en train de te placer du côté de la lumière. Et c'est comme ça que, marchant chaque jour ainsi, petit à petit, tu vas refléter cette lumière-là pleinement. Alors, c'est vraiment une séparation. Parce que tu ne peux pas demeurer dans les ténèbres, dans le mensonge, alors que tu te réclames, enfant de Jésus. Parce que Jésus est lumière. Et tout ce qui est lumière est manifesté. Nous venons de le lire. Et qu'est-ce que ça nous dit encore? Ça nous dit au verset 9, que ça dit que le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Ça nous envoie le signal ou bien ça nous envoie l'information que la lumière a un fruit. Et son fruit a trois branches. C'est la bonté, c'est la justice et la vérité. Si tu te réclames de la lumière et que tu marches dans le mensonge, il y a un problème. Si tu te réclames de la lumière et que tu es méchant et que tu n'es pas capable de bonté, il y a un problème. Si tu te réclames de la lumière et que tu n'es pas capable de justice, il y a un problème. Si tu es quelqu'un qui te fait les magouilles, si tu es quelqu'un qui est clopin-clopin, qui a deux voix, il y a un problème. Ça veut dire que si tu es à prendre de lumière, dans ta vie, on devrait voir ces trois choses à se manifester. La bonté, la justice et la vérité. Est-ce que c'est cela qui se passe dans ta vie? Si ce n'est pas ça, reviens au Seigneur. Si ce n'est pas ça, c'est difficile. Mais tu peux encore changer les choses. C'est de reconnaître que Seigneur, dans ma vie, il y a un problème de manque de bonté. Seigneur, je suis une personne méchante. Je suis une personne remplie d'avarismes. Je suis une personne, en fait, avec double face. Seigneur, viens à mon secours. Si c'est comme ça que tu cries au Seigneur, il va t'aider. Parce qu'il s'agit de quitter les œuvres infructueuses de tes lèvres et de se retrouver dans les œuvres de la lumière. Et les œuvres de la lumière, on vient de le voir, bonté, justice et vérité. Alors, ça, là, ces trois éléments doivent figurer dans la vie de tout enfant de Dieu qui marche selon Jésus. Sinon, tu es juste en train de te tromper toi-même. C'est pourquoi, au verset 6, c'est dit que personne ne vous séduise par le bain discours. Et quelque part, aussi, dans notre verset, c'est dit que personne ne se séduise lui-même. On va regarder dans... Attendez, c'est... Est-ce que j'ai noté le passage? Est-ce qu'on dirait que je ne l'ai pas noté? Je pense que c'est dans 1 Thessalonici. On dirait que j'ai manqué de le noter. Pourtant, je le lisais tantôt et tout ça. Alors, attendez, je vais regarder rapidement. Si je ne trouve pas, vous allez m'excuser. Je ne sais pas comment je ne l'ai pas noté. Parce que... Ok, je l'ai noté. C'est 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Ça dit ceci. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui vous a appelés et fidèles et c'est lui qui le fera. Ça dit quoi? Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Esprit, âme et corps. Nous sommes appelés à être sanctifiés, c'est-à-dire à être lavés. Esprit, âme et corps. Tout notre être. Tu ne peux pas laver, par exemple, l'intérieur qu'on pense à certains chrétiens et laisser l'extérieur non être lavé. Tu es appelé à laver toute ta personne, y compris ton âme. Et l'âme, c'est là où repose ta volonté, c'est là où repose ton intellect, c'est là où reposent tes émotions. Alors, si tu es appelé à te laver, âme, corps et esprit, ça veut dire que tu dois tout faire pour que tes émotions ne puissent pas dominer sur ta vie. Il y a des personnes qui, en fait, se retrouvent esclaves de leurs émotions. Par exemple, quelqu'un t'a offensé et pendant des années, tu ne peux que répéter, il m'a offensé, vraiment il m'a fait du mal et tout. Tu es esclave de cette personne-là parce que tu ne l'as pas libérée, parce que tu ne lui as pas pardonné, parce que si tu ne lui avais pardonné, tu ne reviendrais plus là-dessus. Alors, il est important que tu sois lavé, corps, âme et esprit. Ça, c'est important, mais c'est à toi de veiller là-dessus, parce que Jésus-Christ a payé pour ta sanctification. Il a payé pour que tu sois lavé complètement. Amen. Allons-y rapidement, Jean 4, verset 13 à 14. Jean 4, le verset 13 à 14. C'est dit, Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. » L'eau que Jésus donne jaillit en nous et ça devient une source. Et qu'est-ce qu'on fait d'une source ? La source d'autres personnes vient de s'abreuver à cette source-là. Et l'eau de Jésus, c'est sa parole. Alors, sa parole, c'est elle qui nous lave, qui nous sanctifie, qui nous purifie. Retournons à Éphésiens 5. Éphésiens 5, à partir du verset 23. « Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. » Quand Jésus-Christ, c'est lui qui sanctifie l'Église, il est le chef de l'Église, et puis l'Église, c'est son corps, et c'est dit que Jésus-Christ, il a sanctifié l'Église par la parole, et il l'a purifiée par l'eau du baptême. Alors, ça nous donne l'information que Jésus a fait sa part. Il a fait ce qui devait être fait, pour que toi et moi aussi puissions faire ce que nous devons faire. Et ce que nous sommes appelés à faire, c'est de lire la parole et de la mettre en pratique. Parce que si nous ne mettons pas la parole en pratique, on ne va pas l'intégrer à notre être. On ne va pas l'intégrer à tout notre ADN. Nous sommes appelés, comme nous venons de le lire, à être transformés par cette parole-là, corps, âme et esprit. Et cela demande ta volonté. Amen. Alors, rappelons-nous, l'âme est sur le ciel de la volonté. Alors, cela demande ta volonté que tu puisses être transformé. Alors, mets-toi donc à cette école-là, soumets ta volonté à ce que Jésus-Christ te recommande. Et ainsi, tu seras purifié tout entier, corps, âme et esprit. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous purifie. C'est la parole de Dieu qui nous lave. Et puis, être sanctifié, Wikipédia nous dit, c'est être mis à part. C'est se purifier. C'est être lavé. Alors, c'est là qu'on demande que tu fasses un choix et que tu décides de te séparer, comme on vient de le lire, parce que les œuvres des ténèbres, elles sont infructueuses. Elles ne produisent rien. Non seulement Paul nous demande, il est condamné, il nous dit de ne pas participer aux œuvres des ténèbres. C'est un choix que nous sommes appelés à faire. Alors, si tu es retournée dans une situation où les personnes que tu connais sont en train de se vautrer dans du mal ou bien sont en train, en tout cas, de commettre un péché, même si c'est juste parler mal de quelqu'un, tu devrais t'en dissocier. Au lieu de t'associer à eux, tu devrais t'en dissocier. En te dissociant, tu es en train de faire un pas dans la lumière. Mais si tu restes participé à ce qu'ils font, alors tu t'accordes à leurs ténèbres. Or, Paul nous dit que nous sommes appelés à prendre position, à condamner ce qui se passe dans les ténèbres. Et ça, ce n'est pas moi qui vais le faire pour toi et ce n'est pas toi non plus qui vas le faire pour moi. Rappelons-nous le chandelier, dans le tabernacle. Alors, nous nous rappelons que Dieu nous a présenté à Moïse une tente qui était pareille comme celle qui est au ciel. Alors, dans cette tente-là, Dieu a demandé de mettre certains objets, y compris un chandelier. Le chandelier avait cette branche. Et cette branche-là, ça ressemblait à un arbre fleuri. Il dit, tu vas mettre des amandiers, sous forme d'amandes, et toutes sortes de choses telles que décrit exactement. Et l'arbre-là, une fois présenté tel que Dieu l'a montré à Moïse, c'est un arbre fleuri, rempli, vraiment de beauté, de fleur, et puis bon, vraiment de blancheur, symbole de la pureté. Toi et moi sont appelés à ressembler à cet arbre-là, parce que cet arbre-là, c'est Christ. Christ est le reflet, et cet arbre-là. Alors, dans la tente d'assistance, il y avait ce chandelier-là, qui est une lumière. Et Jésus même s'annonce dans Apocalypse 1, comme celui-là, le chandelier. Et tu es appelé à ressembler à ce chandelier-là. Parce que, on vient de le lire, Paul nous a dit, soyez les imitateurs de Dieu. Parce que Christ est le reflet de ce Dieu-là. Il a marché sur cette terre, nous montrant, nous révélant qui est ce Dieu-là. Tu ne peux pas dire que tu es parti au Seigneur et marcher pleinement dans la noirceur, marcher pleinement dans les oeuvres de ténèbres. Il est très très important que tu choisisses et c'est en choisissant de marcher selon les recommandations du Seigneur que tu es en train de te laver de sa parole. Parce que quand tu mets en pratique la parole, tu te laves dans la parole, tu te purifies, tu te sanctifies. Amen. Alors, le verset 13 dans Apocalypse, non, dans Ephésiens 5, nous dit, « Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière car tout ce qui est manifesté est lumière. » Qu'est-ce que le passage dit? Ça dit que quand tu as des choses dont tu as honte, des choses cachotières, des choses vraiment qui ne sont pas bonnes, que tu ne veux pas que les autres sachent, Paul est en train de te dire ici que ça, c'est des ténèbres. Ça, c'est quelque chose de faux. C'est quelque chose de malhonnête. Et il dit de faire sortir cela, de faire sortir cela de ta vie, de condamner cela, de ne pas couvrir le péché, de ne pas t'associer à ce qui est mal, mais de condamner, de dénoncer, afin que la lumière divine puisse te visiter et que la lumière divine puisse faire partie de ta vie. Amen. Vraiment que le Seigneur nous donne d'être, comment on appelle ça, d'être engagé dans notre décision de suivre Jésus. Au lieu d'être passif, souvent on est juste passif, on est amorphe et en étant amorphe, on ne va nulle part. Il est important que nous puissions être des personnes engagées dans notre foi, travaillant de mieux en mieux à notre salut, afin vraiment de paraître devant Christ comme cette église-là glorieuse de sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, parce qu'il a payé pour que cette église-là soit lavée. Amen. Que le Seigneur vraiment puisse bénir sa parole et qu'il nous donne d'être des élèves vraiment assidus. Amen. J'aimerais terminer en lisant Intimothé 6, Intimothé 6, le verset 16. Ça nous dit ceci, attendez, attendez, on va lire au... Ok, je vais commencer à 14 pour comprendre la phrase. Bon. Et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Une lumière inaccessible dans la présence de Dieu. Alors nous sommes cette lumière-là, le reflet de cette lumière-là sur cette terre. Mais dans la présence de Dieu, c'est une lumière inaccessible, une lumière, une pleine lumière. Alors si tu as conscience de cela, que Dieu, c'est vraiment la lumière des lumières, une lumière inaccessible, alors tu dois comprendre que tu as besoin de quitter les ténèbres afin vraiment d'être le reflet de ton Seigneur sur cette terre. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je t'encourage à demander au Seigneur si ce que tu entends est vrai et vraiment à lui donner ta vie, à l'inviter à venir habiter en toi afin que tes ténèbres soient chassées et que tu puisses être visité par la lumière parce que Jésus est cette lumière-là. Amen. Alors je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.